Atténuation du changement climatique, lutte contre l'effondrement de la biodiversité, préservation de la santé des mangeurs, restauration de la qualité des ressources vitales comme l'eau, l'air, l'atteinte de la souveraineté alimentaire, amélioration significative du revenu des paysans, relance de la dynamique de l'installation en agriculture sont les ambitions salutaires du Pacte Vert, socle de cette mandature pour la Commission et pour le Parlement européen. Et si nous voulons réellement préparer l'avenir des générations futures, nous ne pouvons plus différer davantage les décisions, les actes, les mesures pour satisfaire cet objectif comme nous l'avons déjà amorcé avec la validation des stratégies pour la biodiversité et de la ferme à la fourchette. L'agriculture est un secteur économique absolument stratégique sur ces enjeux, d'une part parce qu'elle est au cœur de ces problématiques, mais aussi parce qu'elle bénéficie d'un soutien fort des politiques publiques. En revanche, rien ne sera possible sans réinventer les politiques publiques centrales pour atteindre ces objectifs, comme la politique agricole commune mobilisant pour les sept prochaines années presque 40% du budget total de l'Union européenne. Repousser cette copie de la PAC aujourd'hui, c'est prendre au sérieux les alertes des scientifiques qui nous appellent à agir dans l'urgence avec détermination et sans délai. Repousser cette copie de la PAC aujourd'hui, c'est se donner la chance d'en écrire une nouvelle à la hauteur des défis du moment. Donc, en responsabilité, la PAC que nous rédigerons en 2021 ne pourra pas occulter les objectifs ambitieux des stratégies du Pacte vert, ne pourra pas faire abstraction des enseignements apportés par les rapports successifs de la Cour des comptes européenne. En responsabilité, la PAC que nous rédigerons en 2021 redonnera à nouveau espoir aux projets européens, aux générations futures et aux paysans de toute l'Europe. Alors mes chers collègues, soyons cohérents, soyons visionnaires, ne tremblons pas tout à l'heure, ne gâchons pas ce bel espoir et soyons ensemble avec courage et audace au rendez-vous de l'Histoire.